voilà donc maintenant on va découvrir un outil qui est assez intéressant c'est celui là c'est la baguette magique cette baguette magique elle vous permet de sélectionner une partie de l'image de manière plus ou moins précise mais enfin on peut arriver à des choses assez assez fines et de modifier sa couleur soit la lumière son contraste ou même de travailler dessus donc ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir un nouveau fichier Mickey donc ouvrir ça on l'a vu Mickey Warhol le voilà le rouge je l'ouvre et je j'ai envie de sélectionner uniquement les oreilles cette partie les oreilles et la chevelure donc je clique dessus vous voyez là ça m'a sélectionné uniquement les oreilles donc si je dessine par exemple en rose avec mon pinceau je sélectionne mon pinceau en rose je vais dessiner uniquement dans cette sélection c'est à dire sans déborder voyez ici c'est sans déborder je lui ai fait les oreilles roses on va faire édition annuler pinceau mais maintenant ici j'ai envie je vais faire un pot de peinture imaginez que ce soit une image j'ai envie de faire des oreilles en panthère donc je remplis et voilà les oreilles en panthère donc pareil pour le corps je choisis ma baguette magique je choisis ma baguette magique donc là il faut désélectionner donc supprimer aucune sélection il faut la dé quand on désélectionne ses sélections aucune donc maintenant je re sélectionne ma baguette magique je vais aller sélectionner le vêtement voilà le vêtement il est sélectionné et là j'ai envie de lui mettre un autre remplissage donc on va sélectionner le pot de peinture ici les motifs j'ai envie de mettre des feuilles vertes donc là je le remplis en feuilles vertes voilà donc ici maintenant vous avez appris à utiliser la baguette magique mais on peut aussi par exemple si je veux sélectionner là je vais sélectionner avec ma baguette magique que la partie blanche ah non il faut faire sélection aucune je sélectionne ma partie blanche mais vous voyez elle prend pas la totalité parce qu'il y a des petites variantes de couleurs donc je il suffit de faire glisser le curseur le nom de la forme que vous avez envie de sélectionner et ça agrandit la sélection donc là par exemple je vais dans couleur teinte saturation et je vais changer sa couleur mais là comme c'est un blanc un peu pâle ça ne prend pas teinte voilà je vais le mettre un peu plus rosé je valide donc après sélection aucune sélection et pour m'amuser donc je retourne dans filtre on va essayer le filtre dit distorsion courbée donc là ici on change les points miroir validé et vous voyez là ici mon effet je travaille les effets de miroir de distorsion qui sont ma foi assez rigolons